Jour J-5, le championnat d'Afrique de Nation Cameroun 2020, décalé en 2021 en raison de pandémie de coronavirus, va démarrer. Les équipes engagées à cette sixième édition affident leurs armes. Le cas de la République démocratique du Congo qui se trouve déjà en Tanzanie avec un effectif composé des 33 joueurs sous la houlette de Jean-Florent Ibengue, sélectionnaire des léopards chans de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fera le vif de votre émission d'actualité sportive de ce lundi 11 janvier 2021. Sur ces plateaux, je ne serai pas celle, ensemble avec Glody Manzanza, nous allons essayer de décortiquer quelques sujets d'actualité sportive. Bienvenue Glody. Merci Charlène Bondindi, bonjour. Comme je le disais en titre, la sixième édition du championnat d'Afrique de Nation s'annonce dans quelques jours et va se jouer dans trois sites, à savoir Yaoundé, Douala et Limbé. Les hostilités démarrent ces 16 janvier 2021 au stade Amadou Haïdjo à Yaoundé entre Cameroun pays organisateurs et le Zimbabwe sous le coup de 17h. La République démocratique du Congo se trouve dans le groupe B avec le Congo, la Libye et le Niger. Les léopards de la RDC entrent en lice déjà pour du 7 janvier contre le Congo au stade Japoma sous le coup de 20h. Ce championnat d'Afrique va débuter du 16 janvier 2021 au 7 février prochain. Les léopards de la RDC ont quitté Kinshasa depuis le vendredi dernier, destination Tanzanie pour une préparation avant d'atteindre le Cameroun. Le championnat d'Afrique de Nation s'annonce avec l'arrivée. pour tout le coup dans la phase de Pou Nepsopounachane. Le bata-mat n'a pas été à test. Tout ça, tous les fans sont qui ont une victoire parce qu'ils ont déjà la confiance dans la première part. Oui, l'objectif n'a pas été à mon corps. Depuis Kinshasa, quand tu joues à EPSG, tant que joueurs, tant qu'ils compétitionnent, surtout dans le Kinnaga, tout ça a toujours été à mon objectif pour gagner les trophées. Parce qu'il y a toujours été très bons joueurs, les sélections ont en place, tout ça a format très bien. Mais l'objectif n'a pas été à mon corps. Qu'il y a de plus loin possible dans la compétition, pourquoi pas ramener les trophées dans notre pays. C'est ça, notre vœu, notre ambition, notre objectif. Le message est à mon passé de la peuple congolais où on a besoin de gagner sur le plan. Quand on a eu les places de Tanzanie, quand on a eu le capitaine de la Bissot, on a eu le Bokane de la Bissot, on a eu le Bokane de la Bissot, où on a eu le Bokane de la Bissot, on a eu le Bokane, 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 On a eu le Bokane de la Bissot et donc on a eu le Bokane de la Bissot. Toi, on a eu la Bissot aux zonesIX ans. À l'ici du Bokane de la Bissot, sa démarrée, parce qu'elle est chante, l'iyue du Bokane est de safely foulé. Quand on a eu un projet, ça электriche un Hervé n'est pas non plus facile. c'est bon, on va être tranquille, on va être confiés à 100% mais on va être décidés, on va être chanou, vraiment. C'est pas plus court. Non, on va bien, on va bien, on travaille bien, je crois qu'on vit bien. Il y a de la sérénité dans ce groupe, on a un esprit de travail, comme j'aime bien, dans la joie et la bonne humeur. Bon, malheureusement, il y a deux joueurs, Oshindi qui s'est fait un petit mal au mollet et puis ce matin, c'est Monberet qui a ressenti une petite pointe. Donc voilà, les deux petits problèmes qu'on a au niveau médical mais sinon le reste du groupe se porte bien. Franchement, très satisfait. On est vraiment dans une très bonne ambiance de travail et puis avec un groupe, franchement, qui me fait plaisir. Vraiment. On ne peut pas faire autrement, malheureusement. Avec les déplacements, avec les examens de la Covid, c'est vrai que le temps est court. Je vous dis, j'ai un groupe de qualité, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir le peaufiner parce que c'est un groupe qui me plaît énormément. Vraiment, il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et il va nous manquer un petit peu de temps pour avoir une très bonne cohésion. Mais bon, on ne compte pas sortir tout de suite de la compétition donc on va pouvoir travailler un petit peu d'autres choses. arriver contre le Congo-Brasan, on ne sera pas totalement prêt. Il va nous manquer certaines choses mais on compte les combler au fil du temps. On s'en va directement au Cameroun le lendemain en passant par Addis Abeba ce qui va nous occasionner un petit peu de fatigue, malheureusement. mais on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que ça raccourcit le temps de préparation. Donc on est un parmi 16 donc on a théoriquement une chance sur 16 mais nous espérons la bonifier. On y arrive avec le mental qu'il faut c'est-à-dire déjà gagner notre premier match. On sait qu'on n'est pas favori forcément par rapport à ce match. Les gens vont penser qu'on est favori parce qu'on est le grand Congo face au petit Congo mais je rappelle juste que c'est dans la dernière compétition officielle cette équipe nous a éliminés. Donc c'est peut-être elle qui a plus d'un ascendant sur nous même si on les a battus mais c'était un match amical. En match officiel, ils nous ont éliminés. Donc ça ne va pas être simple à nous de les renverser. Donc c'est le premier objectif, c'est celui-là. Amis sportifs, l'équipe de Florent Ibingué est composé des 33 joueurs où l'on retrouve Joe Issamampeko Vumimatan Pileï et Miché Mika du tout-puissant Mazembé Gliody Manzanza. Si déjà nous pouvons connaître la liste de léopards qui sont sélectionnés pour ces championnats d'Afrique deux nations. Oui, Charlène Gondembe, merci. La liste est composée de 33 joueurs. Il s'agit de Gisery, Natama Bouyku, Siyadi Badjo, Issamampeko, Nouzono Ernest, Wangombabou, Basilou Makola, Likuta Louenze, Inonga Baka, Karine Kivwidi, Ebengo Siel, Andy Bikoko, Atibou Radjabou, Boka Isaka, Jeremi Moumber, Balekijan, Lilepo Makabi, Ce sont les 33 joueurs sélectionnés pour jouer le chant. Voilà, merci pour cette liste. Là, il s'agit des 33 élus qui vont défendre les couleurs de la République démocratique du Congo au Cameroun, tout en espérant que Florent Ibenguet et ses poulains vont rééditer l'espoir de 2016. Amis sportifs, on poursuit notre émission. Comme vous le savez, cette sixième édition du championnat d'Afrique de Nation démarre déjà avec quatre groupes. Dans le groupe A, nous avons le Cameroun pays organisateur, Zimabwe, Mali, Burkina Faso. La RDC est logée dans le groupe B, où il y a le Congo, la Libye et le Niger. Dans le groupe C, nous avons le Maroc, Togo, Rwanda et l'Ouganda. Pour le compte du groupe D, nous avons la Zambie, Tanzanie, Guinée et Namibie. Que pensent les sportifs congolais concernant cette sixième édition du championnat d'Afrique des Nations ? Je vous invite à suivre Jeff Capondo, président du TP Mazembedam, qui livre ses impressions dans cet élément que nous propose Gliody Manzadza. Nous sommes presque donc au début de nos grandes festivités. Notre charme qui va bientôt commencer au Cameroun. C'est comme ça que nous sommes déjà dans les couleurs camerounaises. Et nous pensons que notre équipe, qui est constituée des joueurs de grandes valeurs sur le plan national, nous y croyons. Et nous pensons qu'avec l'entraîneur, qui n'est pas à sa première occasion de jouer la Coupe d'Afrique, et qui connaît très bien ses athlètes. Et nous pensons que nous avons toutes les chances de remporter cette Coupe-là. D'autant plus que nous, par rapport aux autres, nous sommes déjà presque à mi-chemin de notre championnat. Alors que la plupart des équipes que nous allons croiser au niveau du Cameroun, c'est des équipes qui sont en train de commencer leur championnat local. Il y en a d'autres qui n'ont même pas encore commencé. Nous pensons que théoriquement, nous partons favoris. Et nous sommes positifs. Nous émettons les vœux. Et nous exerçons nos joueurs à aller au-delà de leurs efforts pour faire l'honneur de la République démocratique du Congo. On quitte le championnat d'Afrique de Nation pour parler des interclubs de la Confédération africaine. La CAF a procédé au tirage au sort de la phase de groupe pour la Ligue de Champions. C'était le vendredi dernier à son siège en Égypte. Et les barrages pour la Coupe de la Confédération, les trois représentants de la République démocratique du Congo à Saint-Interclubs connaissent déjà leurs prochains adversaires. Et pour la Ligue de Champions, le match est prévu le 12 février prochain. Déjà dans le groupe A, nous avons Al-Ali-SC, As-Vita-Club, Simba-SC, El-Merek. Dans le groupe B, le Tout-Puissant-Mazembe, Mamélodie Sandaouz, El-Hilal Belouisdad. Dans le groupe C, Ouidad athlétique de Casablanca, Rouya-AC, athlétique Petro de Luanda, Kaiser Chief. Et enfin, pour le groupe D, nous avons Espérance de Tinis, Zamalek, AC, Mouloudiakleb, Adjé, Tengouette du Sénégal. Les hostilités en ce qui concerne la phase de groupe L.A. Nous sommes toujours en Ligue de Champions de la CAF. Démarre le 12 février 2021. Pour le compte du groupe A, Al-Ali va jouer El-Merek du Soudan. L'AS-V, qui va recevoir au sein de Martyr de la Pentecote, Simba SC. Dans le groupe B, le Tout-Puissant-Mazembe, Ressoura Belouisdad dans son temple de Badiangwena. Et Mamélodie, de son côté, en découdra El-Hilal. Dans le groupe C, Ouidad athlétique de Casablanca, Joura, Kaiser Chief, Oruya athlétique au Pley, Pedro d'Angola. Et dans le groupe C, Espérance de Thinis, Joura, Tengwet, FC Zamalek d'Egypte. Pour son contre, va recevoir Mouloudia Kleb d'Alger. À la coupe de la Confédération africaine, les barrages allés auront lieu le 14 février prochain. Et les manches retour interviendront le 21 février. Les 15 équipes qualifiées vont rejoindre Berkane en poule. Déjà, les affiches de ces barrages ont été dévoilées par l'Akaf. Enimba FC jouera Bloufontaine, Platinum, Asse, Jaraf. Radja de Casablanca va jouer Monastérienne de la Tunisie, Gormaya FC, Nafsastar. Primero d'Augosto, Namugo FC, Ali Benghazi va recevoir le Dream Club Moutema Pembe. Revenons au pays pour parler du championnat national qui est à sa 26e édition de la Lina Foot. Déjà, il y a quelques équipes qui ont livré leurs rencontres la semaine passée. Là, je laisse la place à Glody Mandanza pour nous informer concernant cette 26e édition de la Ligue Nationale de Football. Oui, Charles Nbondembe, le championnat national de la Vodacom Ligue 1 s'est poursuivi le jeudi 7 janvier dans les différents stades de la République démocratique du Congo. à Kinshasa, au stade de Marti de la Pentecôte, Sa Majesté Sangaba Linde a pris le devant face au GSK sur les notes de 1 bi à 0. L'unique but de cette rencontre a été marquée par Robert Ouilangui à la 22e minute. Et à Goma, l'accès d'Orphée Noire a été bâtie par Césse Dombosco sur les notes de 1 bi à 0. L'ouverture de bi est intervenue à la 23e minute par Gloire Mouyange. Révenons à Kinshasa le vendredi 8 janvier. F sur Renaissance a réussi à battre Académie Clébran Gers sur la note de 1 bi à 0. Bi signé par Serbi Alungo sur Mpelnati à la 45e minute. Voilà, concernant cette belle rencontre, je vous invite à suivre le 2 entraîneur. Il s'agit de Camille Boulombo pour le compte de la Céron Gers qui ont livré leurs impressions par rapport à cette rencontre. Renaissance a obtenu 3 points. C'était l'essentiel. Renaissance venait pour gagner et obtenir les 3 points et nous avons eu les 3 points. Nous sommes satisfaits et très aigus. Dire que c'était une stratégie, c'est pas ça. C'était le point fort de l'adversaire. Nous, nous avons dominé dans la première période et l'adversaire a pris presque toute la deuxième période. c'était le temps fort de l'adversaire. pour battre que Sanga Balende et avancer. Mais ce n'est qu'une partie des mises. Et le 15e, on nous reste Sanga Balende et on va les battre. Je ne partage pas cet avis parce que lorsque l'on joue à un match de football, il y a des incertitudes. Et lorsque vous dominez, vous avez la possession, c'est pour marquer un billet. C'est ce que nous avons fait. Et à la deuxième période, l'adversaire qui était mené devrait chercher par tous les moyens à réduire, c'est-à-dire à égaliser. C'est comme ça qu'ils ont poussé. Et nous, nous n'avons pas permis à l'adversaire d'égaliser. Et le sort d'un billet à zéro, ça nous arrange. On ne fait pas au football pour marquer 3 ou 4 billets. Un billet suffit. Et les billets marqués à la première période, nous avons bien conservé jusqu'à la fin. Je ne vois aucun de la quinte là-dessus. Bon, pour moi, la première période, nos joueurs étaient en train d'observer la diversaire. C'est ça qui est la diversaire à Ile, le privilège de nous marquer le billet. Mais en deuxième période, on a changé quand même. On a dit aux joueurs de jouer. C'est pour cela que vous avez vu qu'en deuxième période, c'était autre chose, mais on n'a pas eu la chance de marquer le billet. C'est ça. Pour le match de Lubumbaché Sport, nous allons jouer pour les 3 points. Donc, ça sera un bon match pour nous. Donc, nous allons gagner ces matchs-là. Comme on a préparé, comme nous venons de jouer avec la Renaissance, on a perdu contre la Renaissance. On va arranger l'équipe et des côtés qui étaient trop faibles là, on va en ranger et on va gagner le match. Non, non, ce n'est pas une stratégie, mais qui tinguait. À Lubumbaché, il n'avait pas fait vraiment de bons matchs. C'est pour cela. Aujourd'hui, on a commencé par Torres, mais lui aussi, il était bien, mais au terrain, il nous dit qu'il est malade. C'est pour cela, vous avez vu, qu'on a changé directement. Pour nous, nous avons opté beaucoup de cartons à Lubumbaché. C'est pour cela, vous voyez, que nos joueurs s'est réservé pour jouer avec Renaissance en première période. C'était ça. C'est pour cela, en deuxième période, on a poussé quand même. On va citer par le football féminin. Le TP Mazembe Dame a gagné sa première sortie du championnat provincial de football féminin de Lubumbaché. Les dames de Mazembe ont battu celle de Dossel City par trois buts AD. Le match s'est joué le samedi dernier au stade Kibasa Maliba. Suivez. C'était pour la première fois que Mazembe se produisait en officiel au championnat de football féminin de Lubumbaché. Un baptême de feu réussi contre Olympique Club Lubumbaché City, le club le plus titré de la ville, trois buts à deux et c'est devant Leila KTB, ministre provincial des sports du Okatanga, que tout cela s'est passé. Les corbeaux, amenés par une certaine rute kipoïmonique impliquée sur toutes les belles phases des buts, vont trouver la faille dès la septième minute. Gloria Mujinga s'invite sur le ballon qui traînait devant le doute des bleus et blancs pour l'ouverture du score. Avant la pause, elle sera imitée par Emeron de Mawanda après un balayage de toute la défense y compris de la gare. L'ancienne de la maison pambou de Mbujimai va signer son doublé après l'heure de jeu. Une fois encore, c'est Kipoï qui est à l'origine de l'action, idéalement bien placée après avoir accompagné l'action de l'intérieur du pied droit. Mawanda trouve les filets pour le 3-0. Révolté, Ocel va réduire le score aidé tout aussi par l'arbitre qui pouvait siffler hors-jeu sur ses... Mais aussi visiblement par la fatigue des filles de Mazembe à 10 minutes de la fin. Une main de Fallon dans le grand rectangle est sanctionnée logiquement par un pénalty. 3-2. Mazembe l'emporte. Mousseba, dit oiseau bleu, coach de OCL City, reconnaît la suprématie des protégés de Jeff Capondo. L'équipe adverse c'est une très bonne équipe composée de joueuses que je connais très bien, qui s'expriment très bien. D'ailleurs, la plus grande partie de ces joueuses joue dans l'équipe nationale. En tout cas, je félicite l'équipe de Mazembe. Toujours aussi modeste, Maggie Safi, entraîneur des corbeaux, pour elle, il y a encore des choses à améliorer. J'ai un problème au niveau du milieu. Il faut que je puisse renforcer. Je vais parler avec le président de l'équipe pour qu'il puisse voir un peu au niveau du milieu parce que les joueuses que j'ai placées au milieu de terrain ne jouent pas au milieu. Mais je me suis quand même débrouillée parce que, comme c'était notre premier match, première rencontre plutôt, c'est pourquoi j'ai essayé de jouer avec les joueuses qui étaient avec moi sur place pour arriver à faire quand même un bon résultat. Mais toutefois, s'offrir le club le plus titré de Lombashi est un signal fort. Déjà, le samedi prochain, Mazembe de Jeff Capondo sera face au tenant du titre de Bafana Bafana, le club de Kipushi qui s'est fait laminer par des SMP Bikira 6 buts à 0 ce même samedi et sur cette même pelouse vétuste du stade Omnisport. Frédéric Kibasamaliba. À Kinshasa, le dimanche 10 janvier, le football club Denisport a perdu par forfait devant Avenir. étoile du matin a perdu devant Bilingue. 0 pour étoile du matin et un but pour Bilingue. Je vous invite à suivre l'estrait de cette rencontre. à Kinshasa, le premier ministre de la Pinture de la saison de la Pinture et de la saison de la Pinture a perdu du thème Ce championnat du football féminin de Kinshasa va se poursuivre ce mercredi 13 janvier où Avenir Sport va jouer Académie et Classe Sport. Tout est bien qui finit bien. Merci à Gludi Manzanza et je remercie aussi l'ensemble de l'équipe technique composée de Guy Mabungu et de Gianni Kodia, amis sportifs. Merci encore une fois de plus de nous accorder votre attention et rester branché au programme de Sembediji. Sous-titrage ST' 501